Dans l'actualité de ce mercredi 8 janvier, le premier conseil des ministres de 2014, tenu aujourd'hui sous la présidence du chef de l'État, le président Ouattara a donné les orientations de l'action gouvernementale pour cette année et a engagé le gouvernement à focaliser ses actions sur le social en 2014. Signature de convention hier au plateau entre la ministre chargée de l'économie et les finances Kabanialé et une structure américaine. Le but ultime est d'améliorer le dispositif de gestion de ressources extérieures du pays. Il fait la une des réseaux sociaux l'effondrement d'un immeuble de quatre étages hier à Youpougou, au Maroc. Le bilan provisoire fait état de quatre blessés. Dans ce journal, l'avis des spécialistes qui expliquent comment un immeuble construit en si peu de temps peut s'affaisser comme un château de sable. Et puis, à l'étranger, des milliers de migrants africains clandestins continuent de manifester à Tel Aviv en Israël. Ces rassemblements, les premiers de ce type dans le pays, dénoncent l'adoption d'une loi autorisant le placement en rétention des clandestins sans procès jusqu'à un an. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, ce premier conseil des ministres de 2014, tenu aujourd'hui sous la présidence du chef de l'État. Le président Ouattara a donné les orientations de l'action gouvernementale pour cette année. Elle sera essentiellement focalisée sur le social. En 2014, Jérôme Kofi Abolin. Ambiance tout à fait particulière ce mercredi 8 janvier 2014 au palais présidentiel. Et pour cause, le conseil des ministres qui s'y est déroulé entre 11h et 14h sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Pour les membres du gouvernement, avec à leur tête le premier ministre Daniel Kablanduncan, il s'agit d'une réunion de rentrée dans le cadre de l'année nouvelle à peine entamée. De nombreux sujets abordés, on peut retenir le tourisme comme facteur de développement d'une Côte d'Ivoire qui aspire à être un pays émergent conformément au vœu du président de la République Alassane Ouattara. Le décret qui porte les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Côte d'Ivoire Tourisme. C'est un décret qui nous l'espérons va permettre de donner plus d'allant au tourisme, plus de dynamisme à la structure en charge du développement du tourisme en Côte d'Ivoire. L'objectif c'est évidemment de développer le tourisme, de créer des emplois, inciter les populations à la pratique du tourisme et puis également aider à la préservation du patrimoine environnemental et culturel de notre pays. Premier conseil des ministres pour 2014, il a été marqué à l'entame de la réunion par deux messages. D'abord celui du chef du gouvernement, Daniel Kablanduncan, le premier ministre souhaitant les vœux des membres du gouvernement au chef de l'État, a promis de poursuivre avec la même abnégation les actions menées pour le bien-être des populations. Ensuite celui du président de la République, le président Alassane Ouattara qui a félicité les membres du gouvernement pour les résultats satisfaisants enregistrés, les a exhortés à persévérer dans l'effort pour mieux faire face aux défis de plus en plus nombreux. Nous avons encore de nombreux défis à relever en 2014. Nous avons une bonne équipe et je suis confiant que nous parviendrons à relever tous ces défis. Le gouvernement fait déjà beaucoup de choses pour le bien-être de nos compatriotes. Je vous invite tous à continuer et aussi à communiquer davantage. Pour le président Alassane Ouattara, il s'agit surtout de travailler à la promotion de la bonne gouvernance devant inéluctablement conduire à la réduction de la pauvreté pour le renforcement et le maintien de la cohésion sociale. Il s'agit aussi de promouvoir la paix dans le cadre du processus de réconciliation nationale, d'où la décision prise en vue du dégel des biens de certains prisonniers post-crise et de leur réintégration dans l'administration. Autre activité du chef de l'État, il a reçu une audience hier, Birama Boubacar Sidibé, vice-président de la Banque islamique de développement BID. Les échanges ont porté sur la coopération entre Abidjan et l'institution Abiba Dambélé-Sawé. Les échanges entre M. Birama Boubacar Sidibé, vice-président de la Banque islamique de développement, et le président Alassane Ouattara ont porté sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et cette institution financière. Le vice-président de la Banque islamique de développement a indiqué avoir relevé les nombreux défis et projets que le chef de l'État et le gouvernement sont en train de mettre en œuvre dans le domaine économique et dans le cadre de la coopération avec l'Abid. Donc il n'est que normal que nous revoyons de temps en temps le programme de coopération et être sûr que notre institution soit au service de la Côte d'Ivoire pour essayer de répondre à ses besoins les plus urgents. M. Birama Sidibé a ajouté que son institution est un partenaire important de la Côte d'Ivoire, tout comme la Côte d'Ivoire demeure également un actionnaire très important de l'Abid. Après l'accord constitué lundi dernier, c'est au tour de la presse et des médias de présenter leur vœu au chef de l'État. La cérémonie aura lieu demain, jeudi 9 janvier au palais présidentiel, de 11h à 12h30. Il ne sait pas que jouer au football, il a aussi le sens des affaires. Le groupe Didier Drogba a signé hier à Abidjan son entrée dans le capital de la société des mines d'Iti. C'était en présence du Premier ministre Daniel Cablan-Duncan. Au corps d'une cérémonie, le groupe du footballeur international de Galatasaray, Didier Drogba, a officiellement pris les parts de 5% qui lui ont été cédées par le gouvernement dans le capital de la société qui a en charge l'exploitation des mines d'or du village d'Iti dans la sous-préfecture de Zouanouien, dans l'ouest du pays. Alexis Zawetraoko. Première audience de cette année 2014 à la primature au plateau, c'est l'accordé à l'international footballeur Didier Drogba. Sans crampons ni ballons ronds, le capitaine des éléphants arbora une toute autre casquette, celle d'homme d'affaires. Arrivé à 18h, c'est finalement à 21h, après de longueurs d'échanges, que la signature de la convention entre son groupe et la société minière d'Iti a eu lieu. C'est une manière de montrer aux Ivoiriens qu'il faut venir en Côte d'Ivoire, il faut investir en Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Donc à nous de montrer le chemin. Donc c'est ce que j'essaye de faire et j'espère être suivi par beaucoup de mes partenaires et même beaucoup de mes frères, de mes concitoyens. Le chef du gouvernement, Daniel Caban de Caen, a salué cette initiative de Didier Drogba. Il a exhorté les jeunes Ivoiriens de la diaspora à lui emboîter le pas. Vous allez avoir un modèle pour la plupart des Ivoiriens, notamment au niveau de la jeunesse. Et le fait que vous ayez décidé d'investir en Côte d'Ivoire à cette période charnière, et disons d'investir dans des domaines qui ne sont pas aussi simples, des mines, montre à quel point vous avez confiance en ce pays. Et comme on dit que la terre ne ment jamais, de même le sous-sol aussi, vous verrez, ne ment jamais. Et que vous allez avoir, disons que la retombée de cet investissement important que vous faites, 5%. Donc au niveau de la mine d'Iti, ce n'est pas rien. Didier Drogba a pour finir remercié le président Alassane Ouattara et souhaité que plusieurs autres suivent son exemple. Deuxième titre de ce 20h, cette signature de convention hier au plateau entre la ministre chargée de l'économie et des finances, Cabanialet et une structure américaine. Le but ultime est d'améliorer le dispositif de gestion des ressources extérieures du pays. Jean-Jacques Ouamé. En procédant ce mardi à la signature de convention entre l'État de Côte d'Ivoire, représentée par la ministre en charge de l'économie et des finances, Cabanialet, et le premier responsable d'une structure américaine, l'État met fin aux longueurs dans la collecte de données relative à l'aide. Il s'agit d'une plateforme informatique de gestion de l'aide, aussi bien nationale qu'extérieure, qui va permettre à l'État, selon les deux signataires, de centraliser et faciliter l'accès à l'information si toutes les ressources sont mobilisées par la Côte d'Ivoire. L'objet de cette convention est de permettre au gouvernement ivoirien et à ses partenaires techniques et financiers d'avoir à disposition un ensemble complet d'informations sur les financements, sur les résultats de ces financements et sur leur emplacement géographique. Il s'agira d'une sorte de guichet unique de l'information sur les flux d'aide qui contribuera, j'en suis sûre, à améliorer l'efficacité dans le suivi et la gestion des ressources extérieures dont bénéficie notre pays, conformément aux principes de la déclaration de Paris et au partenariat global de Busan, en Corée du Sud. Atteindre l'objectif d'une croissance de 10% en moyenne à partir de 2014, c'est la vision de l'État de Côte d'Ivoire. Cette convention, d'une durée d'un an, va booster les statistiques du comité de mobilisation des ressources extérieures comoresques. En 2013, ce comité a enregistré 289 programmes et projets ayant fait l'objet de signatures d'accords de financement pour un coût de plus de 3 000 milliards de francs CFA. Il fait la une des réseaux sociaux l'effondrement de cet immeuble de quatre étages hier à Youpougou, Maroc. Le bilan provisoire fait état de quatre blessés. Les victimes ont été immédiatement évacuées par le service d'aide médicale urgente au centre hospitalier universitaire de Youpougou pour leur prise en charge. Pendant que les recherches se poursuivaient encore, tous les ministres concernés se sont rendus sur le lieu. Je vous propose de suivre ce soir l'avis des spécialistes qui expliquent comment un immeuble construit en si peu de temps peut s'affaisser comme un château de sable. l'éclairage d'Adama Kone. Triste bilan, six bâtiments qui s'écroulent en l'espace de 12 mois. Les causes selon les professionnels du bâtiment sont de trois ordres. Le non-respect des normes sur la fondation, la mauvaise qualité des matériaux utilisés et la compétence douteuse des employés sur les chantiers. Au laboratoire du bâtiment et des travaux publics, structures étatiques chargées de valider la régularité technique de ces chantiers, l'on estime que chaque constructeur doit adopter une démarche responsable. Lorsque vous avez acquis un terrain et que vous voulez construire, vous faites faire le plan de votre maison, notamment quand ce sont des bâtiments à étage, il faut faire une étude du sol pour savoir quel est le type de fondation qui est adapté à votre bâtiment. Une fois que cette étude de sol est faite, vous devez encore, au moment de la construction, vous assurer que les matériaux de construction que vous utilisez sont les bons matériaux. Et puis, dernier élément, évidemment, il faut confier à des entrepreneurs qui ont la compétence. Bien plus pour prévenir l'irréparable lors des mesures s'imposent. Aujourd'hui, lorsque vous construisez votre maison, avant d'avoir l'électricité, il y a Sécurel. C'est une obligation. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a moins de problèmes dans les bâtiments. Par contre, au niveau de la construction, il n'y a pas encore d'obligation. Donc, il y a des accueurs de terrain qui ne passent pas nous voir. C'est un appel que nous lançons. À tous les Ivoiriens. Face à la psychose que vivent désormais les habitants de logements en hauteur, le LBTP conseille. L'assuce que nous allons donner à nos compatriotes, c'est simplement, lorsqu'ils habitent un bâtiment, qu'ils le regardent pour voir, est-ce qu'il y a des fissures qui apparaissent dans le bâtiment. Dès lors qu'il y a des fissures qui commencent à apparaître, qu'ils nous alertent. Quand le bâtiment va, tout va, dit-on. Il convient alors d'éviter que le bâtiment s'effondre avec tout. Coupo Nioleba est le vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Il était l'invité du Trésor. Le spécialiste du bâtiment est revenu sur les éventuelles causes d'un tel accident. Quand on regarde à l'œil nu, par la couleur du béton, donc des parpins et autres, on sent qu'il y a déjà un problème de dosage. C'est-à-dire que quand le béton est bien dosé, il est gris. Et là, tout est pratiquement blanc, couleur du sable et autres. Et puis, il y a aussi le ferrage. J'ai regardé le fer. En tout cas, là-bas, dont la section est plus grande, c'est 12. Et vraiment, c'est de l'amateurisme. Je l'avais dit ici à plusieurs reprises qu'en architecture et en urbanisme, on ne corrige pas ses erreurs, on les subit, on les fait subir aux autres. C'est ce qui vient de se passer. Voilà, et c'est ce qui s'est passé. Et donc, vous savez, le secteur du bâtiment, il est très complexe. Il y a plusieurs corps de métier. Le premier intervenant, c'est l'architecte. Il conçoit donc le projet, tout ce qu'il peut entrer en ligne de compte en fonction du programme que le propriétaire, le maître d'ouvrage lui a présenté. Donc, il conçoit le projet. Et maintenant, il y a la phase de réalisation. Il y a d'autres intervenants. Un architecte, automatiquement, il va demander une étude de sol. Surtout dans ce type de zone-là, c'est une zone sablonneuse. Donc, ça dit que la nappe phréatique peut ne pas être loin. Il y a un problème de portance du sol, donc il faut régler. C'est en fonction de ça qu'il fait ses propositions. Et on s'adresse à un bureau d'études qui fait tous les calculs, sections de fer, même les maturaux, tout ce qu'on doit réaliser. Et c'est tout ce dossier-là, ce lot-là, qu'on remet à l'architecte, qui contrôle pour voir par rapport à ce qu'il a proposé, si c'est conforme. Et on prend un entrepreneur pour construire, mais qualifié. L'effondrement de cet immeuble a fait plusieurs victimes et d'importants dégâts matériels. Quel est l'état des lieux actuels de la situation ? 24 heures après, le point avec Franck Oudion. Mardi 7 janvier, une vidéo amateur capte des images d'un bâtiment de quatre étages dans la commune de Yopougon en train de s'effondrer. Nous sommes en début d'après-midi. Le lendemain, 11 heures, Débadou tentent encore de retirer des décombres quelques objets. Ce jeune homme vivait au troisième étage. On m'a appelé pour m'informer que l'immeuble a été... L'immeuble a fondu. Donc, quand je suis arrivé, je suis venu trouver, on a tout perdu. Un autre témoin, ce gérant de boutique, occupait le rez-de-chaussi. Il a vécu le dernier moment avant l'effondrement. J'ai senti que depuis avant-hier, l'immeuble s'est affaissé. Je rentre dans ma boutique et j'ai tousse mon furgo qui est plein. Je sens que le furgo balance comme s'il était sur une surface de l'eau. Automatiquement, je rentre dans mon bureau, je m'apprends à prendre l'argent, l'espèce qui était là. Je vois un carreau qui sort comme ça, qui vient me taper dans le jeu. Je vois que c'est très dangereux. Je dis à mon frère, prends tout ce que tu peux prendre, sortons, l'immeuble va s'effondrer. Selon le même témoin, le propriétaire aurait tenté d'ériger des piliers pour ralentir l'affaissement de l'édifice. Hier matin, il était là avec les mains d'oeuvre. Ils ont commencé à creuser. Vers les 10h, moi je me suis levé pour aller payer patente. Mais à mon retour, ils étaient là, ils crevaient. J'interpelle le monsieur qui était là. Je lui ai dit, mais le trou qui était à creuser, est-ce que c'est à ce niveau-là qu'il a creusé ? Il m'a dit non. Il m'a dit, mais donc, c'est que c'est dangereux. Plus de peur que de mal, cependant, 4 blessés légers jusqu'à ce matin, 5h au dire des secours. Des blessés transportés d'ailleurs au CHU de Yopougon. Ces 4 blessés sont les seuls blessés que nous avons pu dénombrer jusqu'à 5h du matin où les opérations de recherche éventuelles de victimes ont été arrêtées. Un tour au CHU de Yopougon. Accès interdit à notre caméra, faute d'autorisation. Une certitude cependant, les enquêtes ont été diligentées pour déterminer les circonstances exactes de l'effondrement. En bref et en image, j'ajoute que suite à ce drame, les ministres en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, s'est rendu sur les lieux où se trouvait son collègue de l'habitat, de la construction et de l'urbanisme. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU a également fait le déplacement pour apporter le soutien de son organisation aux victimes. Cette série d'effondrements d'immeubles dans le district d'Abidjan dure depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, l'on compte 5 immeubles écroulés en 2013, y compris celui d'hier, des faits qui suscitent des inquiétudes chez les populations, surtout celles qui habitent les immeubles. Laetitia Manglet. 25 novembre 2013, à Riviera-Palmeray, à quelques kilomètres du carrefour Guiraud, un immeuble en construction s'effondre et fait un mort dans les rangs des ouvriers. Le drame s'est produit quelques heures après la tombée d'une forte pluie. Bilan, 11 blessés, dont deux dans un état critique. Au second trimestre de l'an 2013, plus précisément le 5 mai, ce fut au tour d'un bâtiment R plus 3 de s'écraser à Bobo Extension. Il y a eu ce jour-là au moins quatre blessés. Le mois de décembre 2013 aura été le plus tumultueux. En plus de l'effondrement de l'immeuble de Cocodyangré, un autre magasin à étage R plus 3 à Kumasi Inch'Allah a également trouvé sa chute. Dernier cas de ces effondrements en série, un immeuble de quatre étages à Yopougon, Maroc. Le drame qui s'est produit ce 7 janvier aux alentours de 14h30 a fait, selon les sapeurs-pompiers militaires, quatre blessés également. Au vu de tous ces effondrements en série, une seule question, quelle est cette tempête qui fait tomber les immeubles d'Abidjan comme des châteaux de cartes ? Pour le dernier en date, mairie de Yopougon et ministère de la construction se rejettent la faute. Je crois qu'il est temps qu'au niveau du ministère de la construction, que les conditions d'obtention des permis de construire soient rejues. Et qu'on ne s'arrête pas au simple respect du recul par rapport à la route, un certain nombre de règles. Il faut imposer qu'il y ait un calcul de béton armé pour obtenir la construction d'un immeuble au-delà d'un R plus 1. Les permis de construire sont délivrés en deux endroits. Il y a des permis qui sont délivrés par le ministère lorsqu'il s'agit de bâtiments qui vont recevoir du public et des bâtiments de certaines hauteurs. Et puis il y a d'autres permis qui sont délivrés par les municipalités, malheureusement. Le rapport sur les cinq premiers bâtiments qui sont écroulés font état de ce que tous les permis avaient été délivrés dans les municipalités et les prescriptions qu'il faut observer absolument n'ont pas été respectées. Nous avons connu ces accidents et nous allons faire en sorte que cela n'arrive plus. En tout cas pour l'heure, les éventuelles causes assuraient le non-respect des normes de construction, les immeubles bâtis sur des terrains non viabilisés, les intempéries et la main-d'oeuvre à moins de coûts et le plus souvent non qualifiée. En attendant que les enquêtes aboutissent, les locataires des maisons à étage vivent eux désormais dans la psychose totale. Dans le cadre du retour en Côte d'Ivoire des exilés militaires et paramilitaires, faisant suite à l'appel du Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, 105 personnels des ex-forces de défense et de sécurité sont rentrés hier, mardi 7 janvier 2014 et ont été reçus par M. Paul Kofi-Kofi, ministre auprès du Président de la République chargé de la Défense. À ce jour, on note 155 exilés militaires entrés, donc 4 officiers et 150, et 1 sous-officiers militaires d'Iran sur un effectif théorique de 200 à 300 absents non justifiés. Ces ex-exilés proviennent du Ghana, du Togo, du Bénin, du Libéria et de la Guinée équatoriale. D'autres arrivées sont prévues dans les prochains jours. C'est un communiqué du ministère auprès du Président de la République chargé de la Défense. Le recensement général de la population et de l'habitat démarre dans quelques jours avec le recrutement, la formation et le déploiement des agents recenseurs sur le terrain pour assurer la réussite de cet important projet lancé par le gouvernement. L'Institut national de la statistique, INS, chargé de sa mise en œuvre, est allé rencontrer la direction du RDR pour présenter l'intérêt de ce projet. L'INS avait déjà rencontré d'autres partis politiques, notamment le FPI et le MFA. Victoria Iñoro-Yobwe. 30 000 agents recenseurs formés et déployés dans les prochains jours sur l'ensemble du territoire national. Un budget quasiment bouclé, le Brésil qui prête 22 000 smartphones et son expertise à l'INS pour la colette et le traitement numérique des données. Bref, tout est fait prêt pour le quatrième recensement général de la population et de l'habitat en Côte d'Ivoire, qui n'a pu se faire en 2008 à cause de la crise. Selon le programme de l'INS, à partir du 15 avril 2014, les résultats provisoires du dénombrement de la population et des sites habités du pays devraient être disponibles, ce qui permettra de mettre à jour les données statistiques nationales, instruments indispensables à la planification du développement de la Côte d'Ivoire, qui faisaient jusque-là défaut au gouvernement. Ibrahim Abba, directeur général de l'INS, par ailleurs directeur exécutif du Comité national de recensement, a présenté tout le processus à la direction du Rassemblement des Républicains, RDR. Mais le RDR pense déjà aux élections de 2015. Le parti a voulu savoir quel lien peut-il avoir entre le recensement de la population et la liste électorale. Le recensement général de la population va nous permettre de cadrer le nombre d'électeurs. Avant ces échanges avec le RDR, l'INS avait déjà rencontré d'autres partis politiques, notamment le FPI, le MFA, l'UDC et d'autres institutions telles que le Conseil économique et social. Le G25, groupement de députés en visite chez les rois et chefs traditionnels. L'objectif est de susciter leur adhésion autour de la candidature unique du président Ouattara à la prochaine présidentielle. La rencontre a eu lieu aujourd'hui au siège du Conseil supérieur des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Pour leur première sortie de l'année, les députés issus de cinq groupes parlementaires, que sont le RDR, le PDCI-RDA, l'UDPCI, le MFA et des indépendants, réunis au sein du G25, se sont rendus chez les conseils supérieurs des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Les députés ont expliqué leur ambition de créer un consensus national autour de la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP aux élections prochaines. Ambition partagée par les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire qui se disent honorés de cette visite, la première du genre. Ils saluent, encouragent et apportent leur soutien à cette initiative. Nous nous disons celui qui est en train de travailler pour nous. On ne veut pas. On n'est pas pour lui. On n'a pas de parti politique. Le président Alassane Ouattara nous a prouvé qu'il faut dormir tranquille dans sa tombe. Ouattara nous a appris un pays de la guerre. Il ne nous a pas montré un pays de guerre, mais un pays de paix. Et les Ivoiriens doivent faire en sorte que la paix puisse revenir pour que Ouattara sache qu'il a fait un bon travail et qu'après lui, celui qui vient après lui fera mieux que lui. Le G25, satisfait de pouvoir compter sur l'appui des garants de la tradition ivoirienne, a par ailleurs sollicité une audience auprès du président des rois et chef traditionnel Nana Anibillé dans les jours à venir. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre officiellement la commémoration de la naissance du prophète de l'Islam dans la nuit de dimanche à lundi prochain. L'annonce du maoulid a été faite hier par le conseil supérieur des imams, le Qosim. La cérémonie officielle sera organisée dans la nuit du dimanche 12 janvier avec pour thème les orientations spirituelles et morales du prophète Mohamed pour la réforme de la société Mamadou Kouassi. Le 10 Rabil Awal 1435 post-Egyr, soit le dimanche 12 janvier 2014, constitue la commémoration de la naissance du prophète de l'Islam ou encore le maoulid. Selon les responsables du Qosim, conseil supérieur des imams, l'événement sera marqué au cours de la nuit du dimanche au lundi 13 janvier 2014 par une conférence publique et des prêches sur le thème de l'orientation spirituelle et morale du prophète Mohamed pour la réforme de la société. Aujourd'hui, la consommation de drogue et de l'alcool se répand de manière inquiétante. Il y a un certain retour vers le fétichisme parce que les uns pour se protéger contre ceci, comme on dit en malinqué, pour devenir tchèfarés, les gens sont allés un peu dans tous les sens pour rappeler aux uns et aux autres, notamment à la jeunesse, qu'il faut revenir aux valeurs cardinales qui fondent toute société qui veut aller de l'avant. La particularité selon le même Ousmane Diakite, c'est que le thème retenu est national et sera traité dans toute la mosquée au cours de la célébration du Maolid. En Côte d'Ivoire, la commémoration de cet événement qui nécessite le déplacement des populations vers leur région d'origine dure un mois. Un mois au cours duquel les fidèles musulmans sont invités à renforcer leur foi religieuse à travers des lectures couraniques, des invocations, des méditations et des prières nocturnes. À Addis Abeba, les ports parlés en vue d'un cessez-le-feu au Soudan du Sud peine à progresser. Un accord a été trouvé lundi sur les modalités du dialogue, mais les discussions directes et officielles n'ont duré que la matinée. L'équipe de médiation s'est rendue à Juba pour rencontrer le président Salvaquir et tenter de le convaincre de libérer les prisonniers politiques. Accusé d'avoir fomenté un coup d'État à la mi-décembre, ce point constitue ainsi le principal blocage des négociations qui ne pourront pas progresser tant qu'il n'aura pas été résolu. Des milliers de migrants africains clandestins continuent de manifester à Tel Aviv en Israël. Ces rassemblements, les premiers de ce type dans le pays, dénoncent l'adoption d'une loi autorisant le placement en rétention des clandestins sans procès jusqu'à un an. Dimanche, ils étaient plus de 30 000 à manifester dans le centre de Tel Aviv. Lundi, ils ont défilé devant plusieurs ambassades occidentales afin de dénoncer leur situation. C'est en plein désert du Negev, loin des regards, qu'a ouvert il y a près d'un mois le centre de détention de Cholot. Derrière les barbelés essentiellement des Soudanais, des Érythréens, tous demandeurs d'asile, considérés comme clandestins par l'État hébreu. C'est le cas de Toumezgui. Cet Érythréen de 36 ans a fui son pays il y a 3 ans, à la recherche d'une nouvelle vie en Israël. Son rêve s'est envolé. Je pense que ce gouvernement se bouche les oreilles et a fermé son cœur. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution. Selon une loi votée le 10 décembre dernier, les immigrés clandestins peuvent rester ici pendant un an sans procès. Alors c'est l'attente et une situation incompréhensible pour la plupart des détenus qui demandent à être considérés comme des réfugiés. Quand j'ai voulu passer la frontière, les soldats m'ont dit OK, pas de problème. Mais après, le gouvernement ne te donne pas de papier pour travailler. Alors je suis resté sans autorisation. Nous souffrons. Actuellement, le centre de Rolot accueille près de 500 immigrés clandestins. C'est censé être un lieu ouvert, mais les détenus ont l'obligation de pointer et de rentrer pour la nuit. Certains d'entre eux ont bravé les interdictions pour participer depuis quelques jours à une série de manifestations à Tel Aviv. Ils dénoncent le refus des autorités d'examiner les demandes d'asile et le placement en rétention de certains d'entre eux. Les migrants sont en colère, confrontés à un premier ministre israélien déterminé à ne pas fléchir. Ils viennent de pays en guerre, mais le gouvernement israélien veut ignorer leur statut de réfugié et veut endiguer l'immigration clandestine. Il estime à 60 000 le nombre d'Africains entrés clandestinement en Israël. En bref, sachez que plus de 13 000 familles ont fui ces derniers jours à la ville irakienne de Fallujah, en pro à des combats et des bombardements depuis que des hommes armés en ont pris le contrôle, a indiqué aujourd'hui le croissant rouge irakien. Pour terminer, je rappelle cet effondrement d'un immeuble de quatre étages hier à Yopougou, au Maroc. Le bilan provisoire fait état de quatre blessés. Les victimes ont été immédiatement évacuées par le service d'aide médicale urgente, le SAMU, au centre hospitalier et l'universitaire de Yopougou pour leur prise en charge. Pendant que les recherches se poursuivaient encore, tous les ministres concernés se sont rendus sur les lieux du drame. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada